Musique Nous avons organisé des cérémonies un peu particulières, avec plus d'ampleur que d'habitude, et nous avons été surpris de voir une telle réponse de la population, puisque nous étions très nombreux, les quarante années sont venues nombreux pour répondre à notre invitation. Nous avons eu la chance d'avoir le secrétaire général de la préfecture, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le député, et des représentants importants de la gendarmerie et de l'armée, qui ont honoré de leur présence cette cérémonie. Et je voudrais apporter un hommage particulier à monsieur le maire de Tillelois, qui est une commune amie et jumelée avec 40 ans, et suite à la Première Guerre mondiale, puisque en 1922, le conseil municipal de 40 ans et du canton de 40 ans a voté une subvention pour reconstruire ou réparer ou reconstruire la mairie de cette commune de la Somme, et nous sommes heureux d'avoir le maire de cette commune aujourd'hui. On célèbre la fin de la guerre, et en même temps, ce que 40 ans en faisant le geste, on rappelle la solidarité qu'il y a eu après cette guerre. Finalement, la victoire militaire, c'est une étape. Réussir la paix, et je pense que la solidarité en France, c'est une des... C'est-à-dire, finalement, je pense que c'est un des seuls acquis de la Première Guerre mondiale. La solidarité qu'on peut avoir eue en France entre régions, entre factions, parce que finalement, la société d'avant 1914 était très fractionnée en France, et donc être présent là, c'est bon pour le rappeler. C'est-à-dire, on doit avoir, en tant qu'élu, avoir le regard vers l'avenir, mais un petit coup d'œil dans le rétroviseur, c'est comme quand on conduit, c'est pas mauvais. Alors, cette soupe de poilus, c'est une soupe rustique, donc à base d'un peu de sindou, de pommes de terre, carottes, choux, accompagnées de poitrines fumées de porc. Le but était de montrer ce qu'était l'alimentation, pendant la guerre de 1914-1918, une alimentation rustique qui devait être consistante. A bientôt sur tevi.tv